Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News A propos de quelque chose de super intéressant Un peu what the fuck à la fois Et aussi un peu critique Parce que c'est vrai que ça peut enlever quasiment un métier Bah ça a en fait les limites Comme a dit Clotier Bah on peut dire que les drones, enfin les robots Enfin plus du futur Bah vont finalement remplacer un peu l'homme Et puis beaucoup de métiers Ça se fait surtout maintenant en usine ou des trucs comme ça Avant c'était du manuel Maintenant il y a des robots qui remplacent en fait les personnes Bien sûr il y a toujours des grosses entreprises Où c'est encore du manuel avec des personnes Mais ce que je suis en train de vous dire C'est que finalement les drones, les robots tout ça Sont en train petit à petit Et bien de manger un peu tous ces Tous ces métiers que les humains ont pris place Et que finalement bah ça élimine Ça supprime et bien malheureusement Des métiers Bon il n'y a pas forcément que ça Ça fait aussi flipper sa race On pourrait dire comme ça Et je vais commencer avec l'information C'est à dire des drones de livreurs Document à Dubaï Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont tout simplement des livraisons par des drones Donc ça a été déjà fait par Amazon Et puis là maintenant ça se met Par Emirats Arabes Unis Excusez-moi je l'ai dit lentement Pour pas faire de faute de liaison tout ça Qui se lancent en fait dans un projet Et c'est celui-ci C'est à dire que tous les documents par exemple Officiels Qui sont destinés aux citoyens Par exemple les drones Enfin non excusez-moi par exemple Du style des documents fusels Par exemple les passeports Les cartes d'identité Il y a aussi pas mal d'autres choses Et bien seront envoyés donc pour les citoyens Par des drones Donc pour l'instant à Dubaï Et c'est fait aussi par Amazon J'ai pas dit Amazon France Ça à mon avis ça doit être aux Etats-Unis Par Amazon Et encore ça doit pas se faire partout Parce qu'il y a des rayons bien sûr Ces drones là font environ 45 cm Et ils comporteront en fait une grosse batterie Mais attention Cette batterie ne pourra pas faire plusieurs pays D'accord Vous allez pas voir un drone Amazon De partir par exemple des Etats-Unis Qui arrive en France Ok C'est pas possible Ils ont un certain rayon Alors le rayon On va dire de vol On ne sait pas pour l'instant C'est un peu officiel ce genre de choses Mais en tout cas ils auront un certain rayon Et s'il faut savoir C'est par exemple à Dubaï Ils auront le rayon nécessaire Pour faire tous les citoyens à Dubaï Donc bon ça reste quand même un très gros rayon Et ça peut faire pas mal de choses Mais à la fois c'est vrai qu'on pourrait se dire C'est bizarre Alors je vais vous montrer bien sûr Des images de ces drones Alors on appelle ça des quadricoptères Je crois parce que ça comporte en fait 4 hélices vous savez de chaque côté Et puis comme ça Ça permet une grosse On va dire Stabilité en fait De l'appareil Comme ça il n'est pas étroit Enfin il n'est pas tranché sur un godet Il est vraiment stable Il est droit Et alors le système de sécurité Par exemple c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire Putain limite ça va remplacer la poste Oui ça va remplacer la poste Un peu quelque part Alors ça va pas faire le courrier Mais comme je vous ai dit Des choses officielles Mais attention Ce qu'il faut savoir C'est qu'ils seront comportés D'un lecteur d'empreintes digitales Ainsi qu'un scanner d'iris C'est à dire que Il va scanner votre empreinte digitale Ainsi qu'il va scanner votre oeil Pour savoir si c'est bien vous Comme ça après vous aurez Votre carte d'identité Parce qu'il y a une carte d'identité Ou une carte bleue On ne peut pas la distribuer Comme ça à n'importe qui Si le drone se trompe Même d'étage Ça va aux voisins du dessus Bah franchement Ça peut être très très embêtant Surtout si votre voisin ne vous aime pas Alors là il va vous fumer Alors là il ne va vraiment pas se chercher Il va vous fumer Donc quelque part aussi C'est vrai que ça peut se paraître assez Bon voilà Cette technologie d'aujourd'hui A mon avis elle n'est pas encore stable Du futur peut-être Mais c'est vrai que ça peut Par exemple enlever certains métiers Et puis finalement Bah ça remplace Bah l'être humain Quelque part C'est vrai que ça peut Paraître assez chelou Alors ce qu'il faut savoir C'est que Pour l'instant C'est en mode essai Pendant 6 mois A partir d'aujourd'hui Et que Par contre Ces robots là Ils ont des résistances supplémentaires Qu'on n'aura pas Si ça arrive en Europe Pourquoi ? Parce que Les temps météorologiques Sont très différents A Dubaï Que en France D'accord Il y a des tempêtes de sav A Dubaï A mon avis Des tempêtes de sable En France T'en auras pas D'accord Je sais que des fois Il y a du sable Du désert du Sahara Ou des trucs comme ça Qui arrivent en France Mais pas des tempêtes de sable On va peut-être pas en abuser aussi Et au passage Bah s'il y a des tempêtes de sable A Dubaï Il y a aussi de la chaleur D'accord Donc il y a aussi Beaucoup beaucoup de chaleur C'est très chaud Et puis certains endroits Aussi ça peut aller très humide C'est très chelou Comme endroit Mais bon Ils ont beaucoup d'argent Ils ont pété de thunes Et eux honnêtement Ils s'en foutent un peu Du l'argent qu'ils ont Grâce au pétrole Des trucs comme ça Un peu partout Dans ce genre de site De localisation géographique Bah franchement Voilà Ils peuvent très bien Se permettre de faire Des quadricoptères Sans aucun souci Voilà Dites moi si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Moi mon avis personnel C'est qu'à la fois C'est des bonnes choses Puisque c'est vrai C'est vrai que c'est plus très futuriste Mais à la fois C'est mauvais Parce que déjà Ça peut enlever des métiers Et puis On va pas parler que de la poste Mais aussi quelque part Je trouve ça dangereux Je trouve ça Peut-être pas Pas le faire en ce moment En fait D'ailleurs c'est ce qu'il se fait pas Mais je trouve que c'est trop C'est trop instable en fait On peut pas faire ce genre d'appareil Enfin je sais pas Honnêtement Le mec il peut même voler le drone avec Enfin je sais pas Il doit y avoir un système de sécurité Mais Pourquoi se compliquer la vie Alors qu'on a pas vraiment encore Des moyens techniques Suffisants Pour faire ce genre de choses On se complique vraiment Pour essayer de faire futuriste Alors finalement Un gros drone Un gros drone Comme c'est un quadricoptère Bah Pour moi c'est pas nécessaire Voilà Merci en gros tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Sous-tu personnelles De me poser vos questions Sur As Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace Sous-titrage ST' 501